On va parler maintenant de Providing Watch and Registration Services for Fragrance Addresses. Je vais appeler sur scène les partenaires de notre concours Fragrance Award, qui se trouvent être ce qu'on appelle des FCR Accounts Administrators, des administrateurs de comptes FCR, pour faire cette partie. J'appelle donc Via Pesquet, Ramanu Biaou, Mathieu Aubert et Aurélien Propst. Je vais parler en français et après on fera l'interview en anglais, d'accord ? En anglais. Ok, c'est pas pour ça. Merci. Alors pourquoi 4 personnes d'un coup ? Tout simplement, comme je l'ai dit, ce sont les partenaires des Fragrance Awards. Les Fragrance Awards dans la finale et ce soir à partir de 20h. On a eu des conversations très sympathiques avec nos 4 partenaires et on les a trouvés très complémentaires aussi, ne serait-ce que par leur répartition géographique. Vous verrez qu'on fera une courte présentation de chacun, qui se répartissent, enfin qui se répartissent, c'est pas Yalta non plus, mais qui sont, ils ont une bonne couverture géographique. La technologie Fragrance étant internationale par essence, elle s'adresse à tous les utilisateurs de l'Internet, en particulier, justement pas de particulier, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Antarctique. Et j'ai dû oublier quelque chose. Et voilà, en tout cas, on va parler ici du travail du FCRA, des services associés à l'enregistrement d'adresse. Et on va commencer, alors du coup, on peut commencer par qui ? Et donc, pour Via, nous allons passer à l'anglais. Donc, si vous avez besoin, vous passez au canal français. Merci beaucoup, Via. Bonjour. Bonjour. Je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de confiance pour parler en français. Bien, peut-être avons-nous quelques diapos pour présenter Via. Qui est Via ? Vous représentez une entreprise qui s'appelle Netpia. Oui, vous voyez notre PDG, Pan Jong Lee, qui d'abord me demande de vous présenter toutes ces excuses pour ne pouvoir être avec nous aujourd'hui. Netpia a été créée en 1995 par Pan Jong Lee et nous étions les premiers au monde à offrir une solution Internet Real Name Domain en langue native. Donc, plutôt que les utilisateurs tapent www.cu.cr, etc., ils sont connectés directement en rentrant simplement le nom de l'entreprise. Donc, cela a permis de permettre à des non-anglophones d'utiliser Internet. Il y a beaucoup de gens en Corée qui ne parlent pas anglais et qui avaient du mal avec Internet. Et les générations plus âgées notamment. Et quand nous nous sommes rencontrés l'année dernière, à la réunion ICANN à Dublin, quelle était ta première réaction quand tu as vu, pour la première fois, quand tu as découvert la technologie Frogan ? J'ai été super intéressé parce que les technologies Frogan et Netpia ont en fait un objectif commun. Parce qu'en Asie, vous avez près de 90 langues différentes et beaucoup de ces langues utilisent des caractères plutôt que des lettres alphabétiques latines traditionnelles pour vous. Donc, l'anglais certes se développe, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec la langue anglaise. Et pour que nous soyons en mesure de réduire ce gap numérique et pour augmenter l'accès à l'Internet, nous avons permis l'accès à l'Internet par des mots-clés en langue native. Et donc, on était à Dublin avec mon vice-président et on s'est rendu compte que la technologie Frogan avait le même objectif. C'était de donner un meilleur accès à l'Internet à l'utilisateur. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande compatibilité et c'est ce qui nous a intéressés. Oui, et quand on a vu toutes ces langues ici qui sont disponibles avec la technologie Frogan, vous pouvez enregistrer des noms de domaines et des adresses en utilisant toutes ces langues. Peut-être, peux-tu nous dire en un mot ce que veut dire Netpia ? C'est Netutopia. Internet, c'est l'utopie d'Internet. Ok, donc c'est le rêve Internet en Asie. Et vous vendez ou revendez ou distribuez des adresses Frogan ? Oui, on le fait en ce moment. Et pour terminer cette interview, je voudrais vous montrer le site Frogan qui a été développé, qui ne fonctionne pas. Si, si, il fonctionne, regardez. Alors, il a fallu qu'on fasse un copier-coller parce que c'est une adresse en coréen. On n'a pas le clavier qu'il faut aujourd'hui. Mais on va vous montrer ici à quoi ça ressemble. Regardez. Donc, c'est le site Netpia. Tout est en coréen, sauf pour deux mots. L'adresse est coréenne. Donc, le premier mot avant l'astérisque, c'est Frogan, mais en coréen. Donc, c'est encore un réseau public Frogan. Et le mot après l'astérisque, c'est Netpia, mais en coréen. Très bien. Donc, avec ce site, vous pouvez vérifier la disponibilité des adresses Frogan. Et, bien entendu, il faut taper en coréen pour aller sur ce réseau. Donc, voilà. Ce site est disponible. Il fonctionne très bien. Vous pouvez travailler sur des adresses en coréen. Et j'espère que vous aurez beaucoup de succès en Asie. Oui, c'est vrai que nous sommes les premiers FCR en Asie. Oui, vous êtes le premier administrateur de compte FCR en Asie. Et vous représentez la société Netpia. Merci. Je repasse en français. Mon côté en anglais, si tu veux. Non ? En français. Très bien. À ma droite, Ramanou Biaou. Alors, Ramanou vient du Bénin. Oui. Et est coordonnateur d'un projet qui s'appelle Africa DNS Check. Donc, il y a une résonance au-delà des frontières du Bénin, sur toute l'Afrique. Vous pouvez nous dire en deux mots ce que c'est qu'Africa DNS Check pendant qu'on affiche les slides par là-haut quand on a trouvé le password. Je suis Ramano Biaou, je suis Ramano Biaou, donc je viens du Bénin et je suis membre du projet Africa DNS Check. Donc, Africa DNS Check, c'est en fait un large projet communautaire qui a commencé au Bénin, mais aujourd'hui, il y a unis quatre pays. Le Bénin, l'Afrique du Sud, le Botswana et puis le Sénégal. Donc, on a des contributeurs qui viennent de l'ensemble de ces pays-là. Donc, le projet en fait a pour objectif de créer des outils qui permettront d'assurer un peu la résilience de l'Internet au niveau africain, notamment de l'infrastructure DNS. Donc là, on a deux outils sur lesquels on travaille, donc qu'on développe. Il y a l'Africa DNS Check Tools, qui est en fait un outil qui permettra de faire des mesures sur les métriques réseau relatives au DNS. Et après, on a la buse Dole Tools, qui est un outil qui permettra de faire du reporting sur, par exemple, si vous êtes attaqué ou si vous recevez des spams ou des mails. Mais avec la particularité ici, c'est-à-dire que c'est destiné pour les utilisateurs finaux. Bon, nous, les techniques, on a notre moyen, en interrogeant le quiz, d'avoir des contacts à buse. Mais par contre, les utilisateurs finaux, ils n'ont pas forcément de visibilité sur la façon technique de pouvoir obtenir ces contacts-là. Donc, mettre en place une plateforme qui permettra de pouvoir remonter des abus. Merci. Et remercie-nous, quels sont les types d'initiatives qu'Africa DNS Check pense prendre avec la technologie Frogans aujourd'hui ou dans le futur ? Dans le futur, déjà, après notre rencontre à Marrakech, on a eu quelques projets. Donc, c'est d'avoir accompagné au niveau de la sensibilisation. Je me limite pour le moment au périmètre du Bénin, que je connais mieux. Là, on envisage sensibiliser. D'abord, sensibiliser la communauté technique par rapport à l'existence de la technologie Frogans, pour qu'ils puissent s'approprier déjà cela. Et à partir d'octobre, évidemment, sensibiliser également les utilisateurs, pour qu'ils soient motivés à commencer par visiter les sites Frogans. Donc, la prochaine étape, c'est lié aux données publiques qui sont maintenant disponibles. À partir de ces données-là, nous, on a commencé à réfléchir pour pouvoir mettre en place une veille sur les adresses Frogans. Ce qui peut être un élément intéressant pour ceux qui veulent faire, par exemple, du marketing. La veille peut avoir plusieurs connotations, que ce soit géographique ou thématique. Donc, on travaille sur cet aspect afin de savoir quels sont les éléments qu'on va proposer. Donc, un service de veille sur les données ouvertes autour de la technologie Frogans. Sur le périmètre de l'Afrique ou sur un périmètre plus différent ? Non, pas du tout sur le périmètre de l'Afrique, sur la technologie Frogans. Sur le monde entier. Le monde entier. Donc, le Bénin prend le monde d'assaut. Oui, et en fait, on s'est intéressé à ça parce que globalement, au sein d'Africa DNS Tchèque, on s'intéresse aux technologies de l'Internet. Et pour nous, Frogans, c'est une technologie de l'Internet. Et voilà, on a commencé il y a quelques mois. Donc, il y aura beaucoup d'autres choses peut-être qu'on pourrait faire plus tard. Mais c'est sur ces aspects actuellement qu'on a commencé par travailler. Parfait. Merci beaucoup. Donc, pour Africa DNS Tchèque, Ramanou Biaou. A ma gauche ici, Aurélien Props de la société Ginkit. Ginkit, vous les connaissez parce qu'ils étaient aussi partenaires de la première édition de Frogans Awards. Ils nous ont fait l'amitié de nous accompagner pour cette deuxième édition. Romélien, tu veux nous dire deux, trois mots sur qui est Ginkit ? On a vu tout à l'heure passer rapidement un site brandé Ginkit. Quels sont les services offerts par Ginkit autour de la technologie Frogans ? Donc, chez Ginkit, sous la marque Frogans Editors, on essaie de travailler autour de la techno Frogans. Donc, avec une première casquette FCRA, une deuxième casquette de développement de site Frogans. Une troisième casquette d'accompagnement à la création de site Frogans. de pouvoir réfléchir à des positionnements marketing. En quoi est-ce que la technologie Frogans peut être différenciante et permettre de gagner des marchés sur de la vente de conception d'outils internet, que ce soit du site web ou autre chose. Comment est-ce que la technologie Frogans peut être un facteur différenciant et complémentaire des produits internet un peu plus classiques. Et puis, on fait de l'hébergement et voilà, donc on s'adresse un petit peu à tout le monde. Et vous êtes les bienvenus chez Ginkit et Frogans Editors. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. On essaie vraiment d'assurer toute la palette globale. Et puis, vous parliez de formation tout à l'heure. Donc, on est en train de bosser un peu dessus aussi. de la formation à la techno FSDL. Donc, il y a du boulot, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est ça qui est passionnant avec ce projet, c'est qu'il y a tout à construire. Donc, hébergement, formation, développement, enregistrement d'adresse, évidemment. Bien évidemment, oui. Frogans Editors by Ginkit, Aurélien Props. Merci. 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 Et donc, last but not least, Mathieu Aubert de SaveBrands. Vous connaissez Mathieu pour ceux qui ont déjà suivi d'autres conférences Frogans, tout simplement parce que SaveBrands est un early adopter, si on peut dire, de la technologie et qui nous accompagne depuis un certain temps maintenant. Peut-être que tu peux nous donner deux mots. Ton rôle d'abord dans SaveBrands et que fait SaveBrands aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, Mathieu Aubert, je travaille pour la société SaveBrands, qui est, donc, je travaille en tant que responsable juridique et responsable également de nos relations avec les partenaires, les registres ou les différents fournisseurs. Notre service juridique est en charge de différentes tâches au-delà de ces gestions de partenariats, telles que la gestion de nos produits de surveillance, de conseils, de récupération de nom de domaine ou de cessation d'atteinte, par exemple. Donc, SaveBrands, en fait, initialement, est un bureau d'enregistrement corporate. Donc, notre cœur de métier est l'enregistrement de nom de domaine pour des sociétés, différents acteurs titulaires de marques en général qui souhaitent donc protéger leurs marques sur Internet. Donc, nous proposons l'enregistrement, initialement, de nom de domaine et la gestion de portefeuille à travers le monde. On est sensibilisés, parce qu'on agit majoritairement pour des clients français ou européens. On est sensibilisés depuis un certain temps, certaines années aussi, à la gestion de nos domaines internationalisés. On en parlait tout à l'heure. Ce qui, j'y reviendrai, mais nous a également plu dans la technologie, Froganz. Voilà, donc, on essaye d'être une sorte de guichet unique et plus qu'un registrar, comme on dit, ou un bureau d'enregistrement, une société de conseils en hommage pour tout ce qui concerne la protection et la communication autour de la marque sur Internet. Et j'ai compris comprendre que vous étiez enregistré à un nouveau service de surveillance d'adresse Froganz. Oui, tout à fait, oui. Donc, voilà, on fait classiquement de la surveillance, si je puis dire, sur les noms de domaine, les réseaux sociaux, le contenu web, beaucoup de plateformes différentes. Et nous avons récemment refondu notre solution de surveillance, alors premièrement sur la partie noms de domaine. Et cette refonte nous a permis, bon timing du coup, de pouvoir donc réfléchir à l'intégration du produit et des adresses Froganz au sein de nos services de surveillance. Et donc, nous pouvons effectivement offrir des audits ou des surveillances sur les adresses que nous aurons à surveiller de plus en plus, nous l'espérons tous. Parfait. On va finir rapidement avec peut-être la présentation de deux petits sites Froganz, de sites de test, donc deux Safe Brands. Il y en a un qui est, je crois, à l'adresse, si je me souviens bien, c'est Froganz Etoile Safe Brands, tout simplement. Ça, c'est plutôt un site corporel, je veux dire simplement, c'est une manière originale de se présenter sur Internet, au lieu d'être dans un rectangle avec les codes de communication habituels. Voilà à quoi peut ressembler, en l'occurrence ressemble, un site Froganz, donc de présentation corporel, avec, si on clique par exemple sur le, voilà, voilà, About, exactement. About us, je crois. About us, voilà. On peut naviguer. Voilà, donc avec une petite description. Donc, léger en texte, plus riche en photos et en dessins. Et en naviguant à partir de ce site-là, en revenant à la page Home, qui est en cliquant sur le logo, voilà, on peut aussi naviguer sur un autre site Froganz qui va s'ouvrir en même temps, normalement, qui est, je crois, celui en bas à droite. Oui, les deux derniers. Les deux derniers, voilà, Froganz Site Name. Si je clique là, voilà, ça ouvre. Un deuxième site Froganz, toujours brandé Froganz, c'est une fonction différente qui est la vérification de la disponibilité d'adresse, d'adresse Froganz, évidemment, qui marche sur le même modèle que les sites qu'on a vus précédemment, mais brandé, c'est brand ce coup-ci. Donc, de là, je peux aussi vérifier si un nom de site sur un réseau public Froganz est disponible. Et de là, je peux aussi l'enregistrer directement sur le site Froganz. Voilà, donc, on proposait d'ores et déjà, suite à l'ouverture des réseaux, l'enregistrement de réseaux sur notre site, site, donc, nom de domaine, notre site corporate, et donc, nous avons effectivement, en addition, pu travailler ensemble sur le développement de ce nouveau site, cette nouvelle forme de prise de commande. Parfait. Donc, mesdames et messieurs, pour cette brande, Mathieu Aubert, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, les prestataires qu'on a autour de nous sont partenaires, sont les partenaires des Froganz Awards 2. Ce sont aussi des administrateurs de comptes FCR. Pour la plupart, se lancent aussi sur des services de surveillance d'adresses Froganz. On avait prévu de vous parler de la surveillance des adresses Froganz. Malheureusement, étant donné que le temps est un petit peu entamé, on a préféré laisser les partenaires parler de ce qu'ils allaient faire. Mais notre responsable juridique, Julie Laurent, est là, dans la salle. Vous pouvez l'identifier facilement. Et n'hésitez pas, on va bientôt faire une bonne petite pause pour manger un petit peu et boire ensemble un petit verre de l'amitié. Donc, allez la voir. Elle vous parlera concrètement, comme elle l'a fait avec les gens qui sont autour de moi, de comment on peut utiliser, notamment, les public data, les données ouvertes du FCR pour proposer des services d'enregistrement. Et bien sûr, si vous avez des questions autour de l'enregistrement d'adresses Froganz, Julie est toute trouvée pour répondre à vos questions. Philippe, donc, messieurs, mesdames, merci beaucoup d'être partenaire des Froganz Awards. Ça va être tout à l'heure un grand moment dans la conférence. Et j'ai hâte d'y être. On va passer à la présentation suivante encore. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada